DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Cannes, Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo fixée sur ses adversaires. En effet, nous sommes logés dans le groupe I, en compagnie entre autres du Gabon. Le Gabon est un adversaire que nous connaissons très bien puisque c'est celui qui nous avait éliminés lors de la précédente édition de la Cannes Cameroun 2021. Le Gabon avait fait jeu égal avec nous ici au Stade des Martyrs. 0 buts partout avant de nous étrier à Franceville. 3 buts à 0 lors de la 5e journée. Et le sélectionneur Gabon, qui est aussi un ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Patrice Neveu, qui avait fait une révélation selon laquelle la Fédération Congolaise de Football Association l'avait contacté au lendemain de l'élimination des Léopards de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour remplacer le technicien argentin. Très très expérimenté. Hector Raul Cooper, information démentie. Patrice Neveu a menti. Il n'a pas été contacté par la Fédération Congolaise de Football Association d'Ixit, Patou Uma Nguenda. Patou, Patrice Neveu, pour un comeback à la tête du staff technique de la RDC. Cette question vaut bien son plaisant d'or. Après l'avoir suivi sur les ondes de la radio au Top Congo, on pourrait le croire. Mais le secrétaire général adjoint de la FECOFA a démenti l'information alors que quelques heures plus tôt, l'actuel sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, révélait lui-même sur les ondes de la radio Top Congo avoir reçu une offre de l'instance fédière du football en RDC. Patrice Neveu, on a cité votre nom dans les petits papiers de la FECOFA pour remplacer Cooper. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec la FECOFA ? J'ai eu des contacts, mais je dirais que je suis sous contrat au Gabon. J'ai un contrat qui fait que je dois aller qualifier pour la Cannes 2023 et je vais mettre bien sûr toute mon énergie si je l'en. Après le Gabon, au regard de l'offre que la FECOFA vous a présentée, est-ce qu'on peut un jour rêver un retour de Neveu à la tête du staff technique de la RDC ? Pour l'instant, je suis fixé totalement sur le Gabon et sur la compétition qui arrive. Après, vous le savez, dans le football, parfois tout peut aller très vite. Tout peut aller vite. C'était la Patrice Neveu, vous avez donc suivi. Il a également révélé avoir été contacté par la Fédération Congolaise de Football Association pour succéder à Hector Raoul Kouper, qui est passé il y a quelques semaines à côté de son premier grand objectif, celui de qualifier la RDC au Mondial. 48 ans après la première participation, le technicien français des 68 ans connaît la sélection congolaise pour y avoir été comme sélectionneur entre 2008 et 2010. Vous l'avez donc suivi. Patou Mangenda n'a pas tardé à recadrer celui-ci. Je vous propose d'ailleurs de suivre vous-même. Patou Mangenda, le démenti, qui l'a tenu à faire par rapport à la déclaration de Patrice Neveu. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. La Fédération Congolaise de Football Association n'a jamais fait appel à Patrice Neveu pour remplacer Hector Kouper. C'est la réponse du secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Mangenda. Vous, vous avez suivi ce matin en exclusivité sur Top Congo FM le sélectionneur de Panthères du Gabon, Patrice Neveu, futur adversaire des Léopards, les Panthères aux éliminatoires de la Cannes 2023. Lui qui a indiqué avoir bien été contacté par la FECOFA après la non-qualification de la RDC au Mondial 2022. Mais seulement, il ne pouvait pas abandonner le Gabon, équipe avec laquelle il était encore sous contrat. Pas mensonge, rétorque Patrice Mangenda, on l'écoute. Je dirais que c'est juste une opération de communication que Neveu est en train de faire. C'est juste pour déstabiliser, peut-être le staff ou le groupe RDC. Nous n'allons pas minorer nos ambitions vers le bas. Quelqu'un qui n'a pas pu amener le Gabon dans les 10 pour la qualification à la Coupe du Monde, nous n'allons pas apporter notre premier choix sur lui. Quand même, soyons sérieux. Donc, il n'y a eu aucun contact. S'il y a des gens qui l'ont fait, c'est peut-être par effet solitaire. Mais le comité exécutif n'a jamais envisagé changer de coach. Il y a eu des discussions, il y a eu des choses, des réaménagements qui seront faites, mais pas dans le sens de changer de sélectionneur. Donc, Patrice Neveu a menti. Vous avez dit qu'il n'a pas réussi à qualifier le Gabon, mais il a quand même réussi à battre la RDC, 3 buts à 0, lors des éliminatoires l'année passée. Même la Gambie a déjà battu, le Kenya a déjà battu la RDC. Ce n'est pas pour autant qu'on va envier leurs entraîneurs. Donc, comprenez que nous, nous ne travaillons pas sur base des matchs. Nous travaillons sur base des mêmes projets. Donc, nous avons et nous estimons que Coupeurs est l'homme de la situation qui pourra faire progresser cette équipe. Voilà, c'était là Patrice Mangenda, qui est secrétaire générale adjointe de la Fédération Congolaise de Football, l'association notée pour rappel qu'au cours des éliminatoires de la Cannes 2023, la RDC évoluera dans le groupe I, ensemble avec le Gabon, justement. Oui, les Panthéarchs et les Léopards vont retrouver après les éliminatoires de la Cannes 2021 qui restent encore dans les têtes des Congolais avec l'affaire Gelor-Kanga. Des retrouvailles qui s'annoncent donc explosives. Dans ce groupe, il y aura également la Mauritanie et le Soudan. La RDC commencera la compétition à Kinshasa face au Gabon avant de se déplacer sur la pelouse du Soudan. Ces deux matchs se joueront entre le 30 mai et les 14 juin. Ensuite, il faudra attendre le mois de septembre entre le 19 et le 27 pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie comptant pour les 3e et 4e journées. Ces éliminatoires vont se clôturer entre le 20 et le 28 mars 2023 avec les deux dernières journées. La RDC sera reçue par le Gabon pour le compte de la 5e journée avant de boucler la boucle ici à Kinshasa face au Soudan pour le compte de la dernière journée. C'est une opération de communication que Neveu est en train de faire. On ne peut pas porter un choix sur quelqu'un qui n'a pas réussi à qualifier le Gabon au barrage du Mondial. Patrice Neveu a menti. En sérieux, nous ne pouvons pas porter un choix sur une telle personne. S'il y a contact, donc c'était en solitaire à lâcher. Patou Oumangenda, secrétaire général adjoint de la FECOFA, vous l'avez suivi, il a même ajouté. Nous faisons confiance à Cooper. Le comité exécutif n'a jamais envisagé de changer les choses. Il y a des choses qui se sont passées. Nous allons travailler dessus avec Cooper pour faire avancer l'équipe. Alors ce que moi, je n'ai pas trop aimé dans cette déclaration que vous venez de suivre, c'est cette attitude de Patou Oumangenda. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Avec ce Gabon, nous avons perdu ce litige qui nous opposait dans l'affaire Gaylor Kanga. Et vous n'avez pas montré vos biceps. Vous n'étiez pas à la hauteur. Vous étiez incapables de montrer des preuves qui allaient appuyer votre plainte. Parce que c'est la FECOFA qui a porté plainte. Et c'était une honte pour toute la République. Patrice Neveu est un entraîneur respectable. Qui du reste était aussi ancien entraîneur de la République démocratique du Congo. le traité des menteurs alors qu'en même temps vous ouvrez une brèche à une possibilité qu'il ait été contacté de manière solitaire. Alors pourquoi confirmer qu'il a menti alors que vous ne savez pas si au sein de la Fédération il y a quelqu'un d'autre qui avait pris langue avec lui en solitaire ou pas. C'est un membre de la Fédération. Et comme à son habitude, Patou Oumangenda était loin en tout cas de se montrer humble. Et c'est vraiment triste. Et c'est malheureux. Moi, je ne pense pas que Patrice Neveu a menti. Je pense qu'au niveau de la Fédération Congolais de Football Association il y avait certaines personnalités qui réfléchissaient déjà à l'avenir d'Hector Hall Cooper puisque d'ailleurs les médias argentins avaient propagé l'information selon laquelle Hector Cooper n'allait pas continuer avec la République démocratique du Congo. Et forcément, dans cette optique-là il y avait peut-être des gens qui avaient préféré prendre langue avec un entraîneur qui avait déjà entraîné l'équipe nationale de la RDC. Et parler ainsi d'un entraîneur dont on n'a pas réussi à battre. Je crois que Patou Oumangenda doit apprendre vraiment à l'humilité et surtout que le public sportif congolais est encore en colère. En colère parce que l'objectif n'a pas été hâté à cause du désordre qui était entretenu. En tout cas, aussi bien par le ministère du Sport mais aussi par la Fédération Congolaise de Football Association. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Rien n'a été fait de manière à encourager les léopards d'aller beaucoup plus loin. Je donne un exemple. Vous avez tous vu dans une vidéo les léopards en train de manger avant la rencontre contre le Maroc. Les chiquang, les kuang. Franchement, à ta vous-même, à ta binomoko, qu'on y a kuang avant et la Fédération Congolaise de Football était où pour organiser tout ça, pour veiller à ce que les léopards puissent manger sains, pour que les léopards ne mangent pas n'importe quoi. Les léopards, les kuang avant vous êtes dans la Maroc. Vous trouvez ça normal ? Il faut manger léger. Vous avez le kuang avant et la fin de la fin de la fin et la fin de la fin et la fin de la fin pour gagner un néni. Donc, je pense qu'à un certain moment, nous devons apprendre à être sérieux et surtout humbles. Nous allons nous retrouver avec le Gabon. C'est la République démocratique du Congo qui viendra avec un esprit révancheur parce qu'on n'a pas réussi à faire un bon match. Deux bons matchs avec le Gabon. Le Gabon aurait même mérité de nous battre ici. N'eût été un joueur qui a sumbo des grands jours. Au match retour, on a tous vécu. L'humiliation, c'était même pire qu'à Casablanca. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.